C'est un film sur la déconstruction de la violence ? Non, c'est un film sur la représentation de la violence dans les médias ou dans le cinéma. C'est une sorte, au moins c'est l'essai d'analyser dans l'œuvre, de donner l'analyse de l'œuvre dans l'œuvre. J'ai lu plusieurs articles, spécialement après Bénis Vidéo, sur des actes criminels faits par des jeunes gens, toujours des jeunes gens de bonnes familles, alors sans une explication sociale, toujours des gens, des familles plus ou moins bourgeois, qui ont fait des crimes sans se venger, sans s'enrichir, seulement pour avoir le plaisir de sentir une sensation. Et ça m'a beaucoup inquiété et c'était un peu le déclic pour cette histoire. Je voulais seulement, au premier degré, faire un film sur la façon de traiter la violence dans le cinéma. C'est ce qui m'a intéressé. ... Je ne sais pas, je ne sais pas, de jouer avec moi. Alors, s'il vous plaît. C'est quoi un jeu ? Je ne sais pas, mais je ne sais pas, pourquoi vous êtes-vous donc si vous êtes-vous ? Est-ce que vous avez-vous fait quelque chose, ce que vous avez-vous ? Oui, s'il vous plaît. J'ai dit que vous avez-vous bien entendu, que vous êtes-vous ? Est-ce que vous êtes-vous ? Est-ce qu'il vous plaît ? C'est un couple classique. C'est le clown blanc et le clown comique. Dans le cirque, c'est aussi ces deux types qui reviennent toujours. Le clown blanc qui est très blanc, qui est blanc, qui savent tout, qui est très sérieux, et l'autre qui est l'idiot. Le garçon qui joue, c'est Paul, c'est ça ? Oui, Paul, ils ont plusieurs noms. Il y a Peter et Paul, ce sont deux pères saints du catholicisme. Il y a Beavis and Patted, il y a Tom and Cherry. Ils se donnent toujours des autres noms. Ce ne sont pas des personnages, ce sont des artefacts. des archétypes. C'est le même acteur que Bénis Vidéo, qui a grandi. Et aussi le père. Le père de Bénis Vidéo, c'est ici le père dans la famille. On peut l'interpréter comme on veut. C'était une blague intérieure pour nous. Je ne peux pas jouer à une chose que je ne connais pas. Geh'en, s'il vous plaît. Il s'amuse de tout, de toutes les règles qui existent pour tenir notre société en fonction. Il s'en fout. Et en ce moment, tu n'as aucune chance vis-à-vis d'un personnage comme ça. Ça, c'est le choc à mon avis. L'inquiétude qui donne ça. Si tu es confronté avec quelqu'un qui ne réagit pas du tout comme on réagit dans notre société, quand on respecte l'intouchabilité de l'autre, parce que ça, c'est une confiance fondamentale qu'on doit avoir. Si on a perdu ça, on est perdu. Vraiment. Calt, calt, calt. Calt ! Paul lui dit chaud, froid, chaud, froid. C'est comme... Est-ce que ce n'est pas ça le rapport du cinéaste avec le spectateur ? Oui, si tu veux. Là, oui. Là, non. La vérité, au fond, c'est comme... Le rapport avec la vérité, c'est ça. Oui, pourquoi pas. Je n'ai pas pensé à ça parce que c'est un jeu enfantin qui existe. Et la scène, c'était plutôt fait pour donner la première fois la possibilité de rompre l'illusion. Parce que là, il regarde le spectateur, il fait un clin d'œil au spectateur. Et c'était la première fois dans le film. Et c'est fait dans une manière que le spectateur n'est pas complètement sûr. Est-ce qu'il a... Parce qu'on ne sait pas où l'autre se trouve. Alors, on se demande, mais c'était quoi ce regard ? Est-ce qu'il a regardé son copain qui est derrière lui ? Ou est-ce qu'il m'a regardé ? Je ne peux pas le croire. C'est un truc un peu irritant. Et après, on comprend, dans la suite du film, on va comprendre parce que ça va augmenter ce système. Mais cette scène s'était créée pour ça, pour donner la possibilité de donner cette irritation. Le tueur communique avec le spectateur. Ça veut dire qu'il le fait sans complice. Et ça, c'est parce que je fais du spectateur le complice du tueur. Et à la fin, je lui reproche cette position. C'est un peu sarcastique, mais je voulais montrer comment on se trouve toujours comme complice du tueur si on regarde des films de cette sorte. Pas de cette sorte d'un film autoréflexif comme celui-ci, mais dans des films qui montrent la violence d'une manière acceptable. On est toujours d'accord que la violence se passe, qu'elle est consommable, et on ne se rend pas compte qu'on est le complice de ça. Et ça, je vous l'ai montré. La scène où elle tue, et on retourne en arrière. Là, c'est quasiment le metteur en scène qui rentre dans le film. C'est une décision du metteur en scène. Oui, mais ça, c'est le top de ce système de rupture de l'illusion. Parce qu'avant aussi, quand le personnage se tresse au spectateur, c'est aussi à un moment où on perd complètement les repères. On n'est plus dans l'histoire. En même temps, on reste dans l'histoire parce que ça reste le personnage. Et il y a plusieurs étapes d'aliénation. C'est le mot juste. Et ça, c'est le comble de ce système, le rembobinement de la scène. Pass auf! Où est la fermerisation? Où est la fermerisation? Le plaisir, c'est de montrer au spectateur comme il est manipulable. Et le plaisir, c'est que si on arrive à faire ça, on a réussi. Et je pense que ça fonctionne pas mal dans le film. Il est toujours, malgré que je lui donne toujours de nouveau des possibilités de s'en tirer. Parce que j'ai toujours dit, c'est un film qu'on regarde si on a besoin de ce film. Parce que si on n'a pas besoin de ce film, on s'en va. Si quelqu'un est resté jusqu'au bout, il a eu besoin d'être torturé pendant ce temps-là. Pour comprendre. Mais on comprend très vite. Si on veut, on comprend très vite. Et si on dit, je trouve ça toujours un peu hypocrite quand on regarde ce film jusqu'au bout. Et après, on proteste, on dit, mais on ne peut pas faire ça. Et je dis, pourquoi tu es resté? Évidemment, tu voulais savoir. Tu voulais sentir tout ça jusqu'à la fin. Et puis, je suis resté. Apelle, tu es resté.